L'Ukraine demande ce lundi à la Cour internationale de justice de rendre une décision d'urgence pour que la Russie mette fin à l'invasion. Pour Kiev, les raisons invoquées par Moscou pour justifier son invasion se fondent sur une interprétation erronée de la Convention sur le génocide. Le président russe Vladimir Poutine avait déclaré que l'action militaire de la Russie était nécessaire pour protéger les personnes qui sont victimes de génocide dans les régions de Donetsk et de Lugansk. De son côté, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, qui était en Lituanie dans le cadre d'une tournée des pays membres de l'OTAN, affirme avoir reçu des informations faisant état de violations commises par les Russes. « Nous avons vu des informations très crédibles concernant des attaques délibérées sur des civils qui constituaient un crime de guerre », a déclaré Antony Blinken tout en assurant que Washington examinait ces informations. Le ministère russe de la Défense a affirmé que les militaires russes auraient trouvé des preuves de la tentative de Kiev d'éliminer les traces d'un programme d'armes biologiques. Selon Moscou, ce programme serait financé par les États-Unis. Ces accusations avaient déjà été démenties par Washington. Dimanche, l'Agence internationale de l'énergie atomique a exprimé sa profonde inquiétude suite à l'interruption des communications avec la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia. Vendredi dernier, la Russie avait pris le contrôle de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Les ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l'Union européenne se sont réunis dimanche soir à Montpellier. Ce sommet de deux jours se concentrera essentiellement sur la crise des réfugiés ukrainiens et l'aide humanitaire apportée par l'Union européenne.